Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga, je suis Delphine et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite routine abdominaux et ventre plat. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Vous pouvez aussi commenter, liker mes vidéos et me soutenir financièrement sur la plateforme participative tipi. Alors quand on parle ventre plat, ce qu'on veut évoquer c'est le muscle qui s'appelle le transverse. Il y a un muscle horizontal là, au niveau de notre abdomen, qui recouvre tout notre abdomen et qui permet de plaquer notre ventre, de le maintenir. Et pour engager ce transverse abdominal, pour cela il faut engager le périnée. Oui, on va parler un petit peu de périnée, c'est très important pour les femmes mais aussi pour les hommes d'avoir un périnée tonique et élastique qui puisse à la fois se contracter et se relâcher. Donc dans cette vidéo on va faire des exercices très simples dans lesquels on va venir engager notre périnée pour travailler notre transverse et du coup avoir une sangle abdominale plus solide et un ventre plus plat. On va commencer directement allongé sur le dos. On allonge les bras le long du corps et on va commencer par bien rétroverser notre bassin, donc bien le poser à plat. Pour cela on va soulever légèrement les fesses du sol, puis on va vraiment tirer le coccyx vers le ciel, donc rétroverser le bassin, rentrer les fesses et venir redéposer les fesses le plus proche possible des talons. Et quand vous faites ça, vous allez sentir que ça va permettre au corps de retrouver sa cambrure naturelle, donc ça va souvent décompresser le bas du dos. Puis on va ramener les mains à côté et on va commencer par se connecter à notre souffle. Fermez les yeux et commencez à respirer bien profondément. Mettez la main gauche sur votre ventre et sentez à l'inspiration le ventre qui se gonfle, à l'expiration le ventre qui se vide. Encore, inspirez, laissez le ventre se gonfler. Expirez, laissez-le se rentrer. Continuez comme ça. Relâchez bien les muscles du visage, relâchez la mâchoire, concentrez-vous simplement sur la respiration. Puis on va commencer tout doucement à venir chercher notre périnée. Donc pour ça, on va inspirer par le nez, puis on va serrer le périnée, donc retenir une envie de faire pipi des gaz ou des selles et on expire. Tout doucement par la bouche et automatiquement le ventre va se rentrer. On inspire, on relâche le périnée, on relâche le ventre. Le ventre se gonfle, puis on serre le périnée et ensuite, en gardant le périnée serré, on expire. Très bien. Et tous nos exercices abdominaux vont se baser sur ce concept. On inspire, on relâche le périnée, le ventre se gonfle, puis on resserre le périnée, on sert une envie de faire pipi des gaz ou des selles et on expire, le ventre se rentre. Très bien. On va faire la même chose, vous pouvez rouvrir les yeux, mais cette fois-ci, en plus, on va rajouter des mouvements. On inspire, le ventre se gonfle, puis on vient serrer le périnée, on commence à expirer, le ventre se rentre et on lève le bassin vers le ciel. On imagine vraiment que le coccyx est tiré vers le ciel, les genoux restent parallèles. On inspire ici, on garde le périnée serré, on le resserre encore et on expire, on descend les fesses le plus proche possible des talons. On le refait encore, on inspire, on lâche le ventre. Quand on est au sol, on lâche le périnée. Puis on vient serrer le périnée, on commence à expirer, le ventre se rentre et on lève le bassin en tirant par le coccyx. Là, on garde le périnée serré, on inspire juste par les côtes. Puis on resserre encore le périnée et on expire, on descend, en soufflant, en ramenant les fesses le plus proche possible des talons. On le refait encore une fois, on inspire, on lâche le périnée, puis on resserre le périnée, on expire et on laisse le bassin se monter. On inspire juste par les côtes. Puis on serre le périnée et on expire, on redescend les fesses vers les talons. On va rajouter les bras, on inspire au sol, on lâche le ventre, on lâche le périnée. Puis on serre à nouveau le périnée, on expire, le ventre commence à se rentrer. Une fois que le gainage est en place, on monte le bassin et en même temps on monte les bras derrière la tête sans que les mains touchent le sol. On inspire ici, on se grandit, on garde le périnée serré. Puis on resserre encore un petit peu le périnée, on expire et on descend les fesses et les mains vers le sol. Encore deux fois, on inspire, on relâche le ventre. On serre le périnée, on expire, on monte les fesses et les bras derrière la tête. Le ventre doit vraiment être rentré, il ne doit pas pousser. S'il pousse, c'est que le périnée est mal engagé. On inspire ici, périnée serrée. Les pieds poussent dans le sol, les fesses vers le ciel. On resserre le périnée, on expire, on redescend tout doucement le bassin vers le sol. Le ventre reste gainé. Une fois qu'on est en sol, on inspire, on relâche. Le ventre se gonfle, on resserre le périnée, on expire, on monte le bassin et on ramène les bras derrière la tête. On inspire ici sans poser les doigts au sol. On pousse bien les pieds dans le sol, on resserre le périnée, on expire, on redescend tout doucement les mains vers le sol. Très bien. De là, on va rester au sol, on va toujours utiliser notre périnée. À l'inspiration, on laisse le ventre se gonfler. On serre le périnée, on expire, le ventre se rentre et on va utiliser le sternum pour tout doucement soulever la tête. C'est vraiment le sternum qui tire vers le ciel. Le ventre reste rentré, le périnée reste serré. Si votre ventre pousse se gonfle, c'est que le périnée n'est pas assez serré. Si vous sentez trop la nuque engagée ici, relâchez un petit peu et serrez les dents, ça va décontracter un petit peu les muscles du cou. Les doigts viennent parallèles au sol vers l'avant et on respire en faisant des cercles. 10. Continuez à serrer le périnée. Je retiens une envie de faire pipi, des gaz ou des aisselles. Je serre en bas, vraiment au niveau des organes sexuels. 7. 6. Continuez à rentrer le ventre en serrant le périnée. 5. Ça doit vraiment être plat là. Compte tenu, 3. 2. 1. Et tout doucement, relâchez. Relâchez complètement sur le sol. Relâchez bien vos fesses et relâchez votre ventre. détendez bien le ventre sur l'inspire et sur l'expire. Sentez-le qui se gonfle et doucement qui se vide. On va remonter dans la même posture, donc les doigts tiers vers l'avant. Je serre mon périnée d'abord et sur une expire, je monte en gardant le ventre bien rentré. Moi, ça m'aide de mettre la main dessus pour bien sentir que mon ventre ne bouge pas. Et là, on va utiliser les obliques. Donc, on va aller à droite en voulant toucher les chevilles à gauche. Et on garde le périnée serré pour que le ventre reste rentré. Il n'y a rien qui bouge. C'est vraiment juste à droite et à gauche. La tête bouge aussi peu que possible. 10. Tirez les doigts vers l'avant. 9. Serrez le périnée. 6. 5. 4. Continuez à respirer. Serrez le périnée. Rentrez le ventre. 3. 2. Une dernière. Très bien. Et tout doucement relâchez. Détendez bien le ventre. Parfait. Ramenez les bras derrière la tête. Venez entrelacer les 10 doigts et positionner les mains derrière la tête. Les mains sont, les coudes sont bien écartés sur les côtés ici. Et tout doucement. Pareil, on va serrer le périnée, serrer le bas du ventre et lever légèrement. Et on laisse vraiment la tête être lourde dans les mains. Puis, on va venir décoller les pieds du sol. Donc, on laisse juste les pointes de sol lever en contact avec le sol. Puis, on serre le périnée et on monte un genou à la poitrine et on échange. On garde le périnée serré. Le ventre ne doit pas bouger. 10. 9. 8. 7. On ouvre bien les coudes. On remonte un petit peu la poitrine. 5. 4. Gardez le périnée serré. 3. 2. 1. Et on ramène les deux mollets parallèles au sol. Très bien. On tient. On serre le périnée et on monte un tout petit peu encore. Le ventre, pareil. reste rentré. Ne pousse pas. 5. 4. 3. Continuez à rentrer le ventre, à serrer le périnée. Soyez de commencer à chauffer. 2. Une dernière. Le ventre toujours plaqué. Et tout doucement, on relâche. Relâchez les pieds et relâchez le crâne sur le sol. On va basculer d'un côté en position fétale. On va venir trouver une table. Mains écartées, largeur bassin. Genoux largeur bassin. On inspire. On laisse les fesses tourner vers le ciel. On étire le ventre. On expire. On arrondit le dos. On ramène le menton vers le cou. Et encore. On inspire. On creuse. Et on expire. On arrondit. Une dernière fois. On inspire. On creuse. Et on expire. On arrondit. On revient trouver un dos neutre. Puis on va venir tendre la jambe droite à l'arrière. Et venir serrer le périnée. Donc pareil. Venez chercher. Je retiens une envie de faire pipi des gaz ou des selles. Et vous devez sentir que tout de suite, votre ventre va se plaquer. Moi, ce que je ressens avec mon legging de yoga, en général, c'est que du coup, mon legging me serre beaucoup moins le ventre. Donc ça, ça veut dire que j'ai engagé. Je garde cet engagement. Et je lève la jambe droite. Donc ça devient plus compliqué. C'est normal. Pensez que le périnée, c'est quelque chose de vraiment doux comme sensation. On ne cherche pas vraiment une sensation très forte. On cherche juste un petit gainage. Vous sentez juste le ventre qui est maintenu. Et on va lever le bras gauche, le long de l'oreille. Et là, on imagine que vraiment, on essaie de toucher quelque chose devant, toucher quelque chose derrière. On reste cinq. Quatre. Trois. Deux. Et tout doucement, on ramène la main et le genou. On fait de l'autre côté. On tend la jambe gauche à l'arrière. On cherche son gainage. On retient une envie de faire pipi, des gaz ou des selles. Une fois qu'on a trouvé, qu'on sent que le ventre est contenu et maintenu, on lève la jambe sans que le ventre ressorte. On précise le gainage avant chaque expiration. C'est vraiment périnée expire pour activer le transverse. Et on lève le bras droit le long de l'oreille. N'hésitez pas à vérifier si votre ventre est relâché ou s'il est maintenu. Moi, je sens que mon ventre est complètement maintenu. Il est gainé. Et je resserre à chaque expire et je sens que ça gaine encore plus. Cinq. Imaginez que vous voulez toucher quelque chose à l'avant et à l'arrière. Quatre. Pas besoin d'exercice compliqué. Trois. Juste ça. Ça va vraiment solidifier votre sangle abdominale. Deux. Et on expire, on relâche. Très bien. Prenez un instant ici. Refaites deux chavaches. Inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez. Retrouvez un dos neutre. Et on va venir dans une planche. Pour ça, avancez un petit peu plus les mains. Et avancez vraiment les épaules au-dessus des poignets. Vous allez bien engager vos doigts. Si c'est compliqué, prenez simplement la planche sur les genoux. Donc, on recule un petit peu les genoux. Et on vient ramener ici les épaules au-dessus des poignets. Maintenant, serrez votre périnée. Est-ce que vous pouvez sentir la même sensation que tout à l'heure, votre ventre qui s'engage ? Une belle ligne. Tout notre corps est sur la même ligne ici. Vous descendez un petit peu le bassin. Vous serrez les fesses. Si vous êtes à l'aise ici, que vous sentez que vous pouvez aller plus loin, engagez les jambes. Toujours le périnée serré. Si vous sentez que le ventre lâche, redescendez les genoux au sol. Il veut toujours mieux avoir une option plus simple. Dix. Neuf. Repoussez le sol avec les doigts. Serrez le périnée. Huit. Sept. Descendez bien le bassin. Ça doit chauffer, ça doit trembler. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et tout doucement, redescendez. Genoux sur le sol. Marchez les mains vers l'avant. Venez étirer. Ramenez le front ou le menton sur le sol. Très bien. On va venir dans un dernier exercice. On va venir dans la planche de côté. On va ramener l'avant-bras. Un des deux avant-bras. Je commence par le gauche au sol. Et on va garder les deux genoux serrés l'un contre l'autre. L'épaule bien au-dessus du coude. La main gauche qui s'ancre dans le sol. Et tout doucement, on lève le bassin vers le ciel. Là, pareil. On vient chercher l'engagement du périnée. Et surtout, on vient chercher l'engagement du fessis pour monter les fesses le plus haut possible. Comme s'il y avait quelque chose ici, une petite flamme sous votre flanc gauche. On respire 5, 4, 3, 2, et tout doucement, on relâche. On change de côté. On ramène l'avant-bras droit, cette fois-ci sur le sol. Les deux genoux en contact. On serre bien le périnée, le bas du ventre. Et tout doucement, on repousse l'avant-bras droit dans le sol et on monte. Très bien. On imagine vraiment qu'il y a une petite flamme ici sous notre buste. 5, on se grandit, 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 grandit. Même le crâne qui pousse vers l'avant. 4, 3, 2, 1. Et on expire, on redescend. Très bien. On va prendre un instant ici, assis en tailleur. On va venir faire des petits cercles avec notre buste. D'un côté, de l'autre, pour bien relâcher le dos, les épaules. On change de côté. Très bien. Si vous sentez que vous avez un petit peu de tension dans les épaules, vous pouvez venir entrelacer les mains derrière le dos. Puis venir ramener les points à votre gauche et ramener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Prenez quelques respirations. C'est un super étirement pour le dos et pour la nuque ici. Relâchez bien vos épaules. Et tout doucement, on change de côté. On ramène les mains à la droite et on ramène l'oreille droite vers l'épaule droite. Revenez tout doucement au centre. Si vous avez besoin de faire d'autres mouvements, allez-y, prenez le temps. Peut-être secouez, secouez vos épaules, vos mains. Et tout doucement, vous pouvez reprendre le cours de votre journée. Cette routine peut être insérée avant ou après n'importe quel de vos cours de yoga. Elle peut être faite toute seule également. Pensez que vous pouvez la refaire des millions de fois. L'important, c'est vraiment de venir engager le périnée. Peu importe votre niveau de pratique, ces exercices simples sont exactement ceux dont vous avez besoin pour construire votre force jour après jour et pour la garder avec le temps. C'est vraiment cet engagement au niveau du transverse et du périnée. Ce n'est pas vraiment ce qu'on nous apprend à l'école et parfois dans certaines salles de sport. On nous parle souvent de nos tablettes de chocolat qui sont en fait des muscles qui s'appellent les grands droits et qui vont avoir cette petite tendance à tasser un petit peu notre dos. Le transverse travaille avec cet auto-grandissement et va vous permettre de travailler vos muscles profonds. Alors, ça va dessiner votre corps, bien sûr. Ce sera peut-être un petit peu moins visible. Mais par contre, vous, vous en ressentirez les bienfaits tout au long de votre vie. Merci beaucoup d'avoir fait cette pratique avec moi. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Merci.